Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui je voulais vous parler de l'effet rouillé, soit l'acier rouillé, le cuivre oxydé, et puis éventuellement d'autres effets en fonction de la couleur que l'on a envie de choisir, la couleur, les matériaux aussi. Et moi c'est plus particulièrement de la peinture acrylique, mais il y aura peut-être éventuellement aussi de la poudre à embosser et du brou de noix. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc on peut faire plusieurs effets, on peut faire un effet vraiment d'acier, avec du relief, moi j'ai fait une sorte de petite porte steampunk pour voir les effets un petit peu mieux. Donc j'ai fait ça. Et puis sur un petit carton, sans aucun relief, j'ai voulu faire un autre style, plutôt dans des effets plus oxydés, plus s'attaquer par la mer, avec des points de rouille et non pas tapoter ou frotter. J'ai voulu mettre des petits points de rouille. Et puis après, je me suis essayée avec différentes couleurs, différents matériaux, pour voir un petit peu du brillant plutôt puivré. J'ai du brillant plutôt argenté, plutôt doré. Et là, la même chose que celui-ci, mais plus tapoté. Il y en a un qui est plus gratté, l'autre tapoté. Et en fait, avec les mêmes couleurs, on obtient deux résultats un peu différents aussi. Donc voilà, on va regarder tout ça. J'ai aussi essayé avec du relief. Alors j'ai essayé avec un très gros grain, histoire de voir. Parce qu'en fait, j'ai pensé au très gros grain. Quand j'ai séché le gesso avec mon heat gun, le gesso se souffle et donne des effets de soufflure, de billes. Là, j'ai repréparé un support. Voilà, ça donne des effets comme ça. Donc c'est pas mal aussi, avec l'effet de rouille dessus, ça rend bien. Donc du coup, j'ai eu envie de faire un gros grain. Mais bon, pas facile à utiliser. J'ai quand même repréparé un support gros grain avec du gesso noir pour vous montrer. Et puis à côté de ça, j'ai repréparé un autre grain beaucoup plus fin. On le voit un peu moins à la caméra. Donc avec un gesso blanc. Et là, un gesso blanc et du brou de noix pour avoir une base marron. Là, je vais faire une base plutôt soit orange, soit noire. Je ne sais pas encore quelle technique je vais utiliser. Alors le sable, je prends du sable qui sert pour les terrariums. Je n'ai rien trouvé de plus fin. On peut trouver ça à la plage si on veut. Mais vraiment, le plus fin, c'est le sable de terrarium. Après la couleur, forcément là, je suis dans la bonne couleur. Mais ça ne sert pas à grand chose. Puisque de toute façon, c'est mélangé au gesso. Que ce soit blanc ou noir. Je n'ai pas la couleur un porte-peu. J'ai fait aussi des préparations avec des pochoirs et de la pâte de structure. Donc là, forcément, comme c'est noir, on ne voit pas très très bien. Mais là, j'ai fait des écritures. Comme celui-ci. Et là, j'ai laissé lisse pour voir la différence. Là, j'ai fait un autre support. Qui en fait, c'est le pochoir qui m'a servi pour l'intérieur de ma porte. Là, c'est un pochoir plus travaillé. Je pense qu'on voit assez bien. Et puis, j'ai aussi pris... Ce n'est même pas de la pâte de structure. Là, j'ai pris de l'enduit. Pour que ce soit bien sableux, bien sec. Et je l'ai passé à la taloche. En faisant bien attention qu'il y ait du relief. On verra mieux quand il y aura les couleurs. Pour justement avoir de l'effet de matière. Et puis bon, je n'ai préparé un tout simple, tout lisse. Pour qu'on puisse revoir les couleurs. J'ai fait aussi un petit engrenage rouillé comme ça. Donc là, j'ai découpé le même. Et j'ai fait une base un peu marron, orange et translucide. Pour qu'on retravaille dessus également. Alors, au niveau du matériel. Il ne faut pas grand chose. Il faut plusieurs pinceaux pour ne pas toujours mélanger les couleurs. Et encore, des fois, ça barbouille. Des petites gamelles. Indispensables, c'est du papier essuie-tout. Que ce soit pour les mains. Vous allez voir dans quel état je vais finir. Et puis aussi pour tamponner, pour faire des effets, pour enlever le surplus. Enfin là, le Soparin, c'est indispensable. Moi, je vais surtout travailler avec de l'acrylique. Par contre, au niveau de l'acrylique, j'utilise pas mal de couleurs. Enfin, pas mal de couleurs. Je n'achète pas 36 couleurs. Moi, j'ai la base. C'est-à-dire les couleurs primaires. Le jaune, le rouge, le bleu et le blanc et le noir. Et à partir de là, on a toutes les couleurs qu'on veut bien. Et à côté de ça, je me suis un peu facilité la tâche. J'ai pris ces deux couleurs-là. Celle-là est facile à faire. Mais celle-là, pour le rendu, c'est moins simple. Un turquoise et un kaki. Parce que ça, c'est vraiment les couleurs de l'oxydation. Et puis, j'ai aussi des couleurs métalliques. C'est-à-dire du cuivré, de l'argenté et du doré. Mais ça reste celle-là ma préférée. Pour le rendu, j'entends. Forcément, un peu de gesso. Et puis après, à côté de ça, mais ça c'est facultatif, j'ai quelques acryliques en spray. Donc, du vert, du orange, du jaune, du bleu. Ce sont les plus utilisés. Éventuellement du rouge, mais je ne m'en suis pas vraiment beaucoup servi. Le rouge, je le mélange au jaune pour faire de l'orange. Donc, en fait, il est là. Autre chose aussi dont je me sers, mais c'est facultatif, c'est le heat gun. Parce que des fois, ça ne sèche pas assez vite. Et je suis un peu pressée. Mais bon, si on laisse sécher et qu'on prend le temps, ça reste facultatif. Un autre petit produit que je n'ai pas encore vraiment utilisé dans ce que je vous ai montré, mais qu'on va essayer, c'est mon fameux brunois que j'utilise tout le temps pour tout. C'est une couleur de base que j'aime bien, qui rend bien, qui est un peu translucide et assez sombre. Et moi qui aime le steampunk, le marron assez sombre, ça sert quand même assez souvent. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet en préparant nos couleurs. Donc, la couleur de base, c'est un orange, un ocre, et puis je vais mettre du noir parce que ça, ça resserre à tout. Alors, orange, c'est rouge et jaune. Alors, je fais un orange, très rouge. Enfin, très rouge. Je ne mets pas trop, trop de jaune dedans parce que le orange pâle, ce n'est pas ce qui rend le mieux. Quitte à mettre du orange pâle, il faut aller plus sur les jaunes ocres. Du coup, là, j'ai eu la main quand même assez légère et c'est franchement rouge. Mais on n'est pas loin de la vérité. Voilà, cette couleur-là est pas mal. C'est vrai que c'est vif, mais une fois que c'est étalé et mélangé aux autres, ça rend bien. D'ailleurs, là, les petites gouttes, on ne dirait pas, mais c'est quasiment la couleur que j'ai dans ma petite gamelle. pour le ocre. Alors, le ocre, c'est jamais le même. J'y vais un petit peu à tâton. Une base de jaune. Je garde mon pinceau orange, comme ça, j'ai un peu de rouge parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Et puis, là, je vais poursuivre pour mettre mon noir tout de suite. Oh ! Je commence déjà à faire des cochonneries. Vous voyez, ça commence. J'ai déjà besoin de mon sopin. Alors, un petit peu de noir. C'est tout. Pour mettre plus. Alors, au départ, c'est un peu la base pour faire du marron. Sauf que j'ai mis quand même beaucoup de jaune. Pour avoir un vrai marron, il faudrait mettre beaucoup plus de rouge. et de noir, forcément. Mais c'est pas ce que je veux. Pas assez jaune. Il faut savoir que le noir et le rouge, ça tend quand même beaucoup plus vite que les autres. Donc, il faut avoir la main légère. voilà. C'est pas une belle couleur, mais c'est une couleur pratique. Alors, j'avais envie de commencer par la technique qui commence par le orange. Parce que souvent, on commence sur du noir, alors je commence sur du orange. Au début, je vais peut-être aller chercher un peu d'eau par contre, parce que ma peinture elle est quand même très épaisse. Voilà. Je vais commencer à faire des décors. On n'a pas fini, ça y est. Donc là, j'ai pris ma base sablée avec le sable de terrarium, donc le très très fin. Donc là, je barbouille uniformément parce que c'est ma base. Voilà. Ce support-là, je ne vais pas le sécher car je vais tapoter dessus des couleurs qui vont commencer à se fondre un peu. Alors, comme mon pinceau est bien sec, mais que ça, c'est humide, hop, je commence à tapoter. Forcément, il ne faut pas que ça fasse trop de points non plus, donc des fois, je passe un peu comme ça, mais pas trop. En fait, je mets du noir, mais c'est plus comme si je mettais du marron vu que ça se mélange avec la teinture qui est encore humide en dessous. et je vais en mettre et je vais en mettre quelques effets un petit peu plus sombres à droite à gauche. à partir de là, à partir de là, il me faut de l'ocre. mais là, mon pinceau est vraiment, vraiment imbibé. Ça ne va pas aller, ça. ce que je vais faire, c'est que je mets des touches. Forcément, pour l'instant, ce n'est pas joli, ce n'est pas chouette, chouette. Et là, je vais le tamponner. D'une, pour atténuer le ocre. Deux, pour qu'il se mélange à la couche d'en dessous. Et vous voyez, il y a même du orange qui s'en va. Ce qui nous redonne encore un autre effet, mais c'est bon. C'est ce qu'il faut. Et là, je vais sécher le tout. Voilà, mon support est sec. Peut-être pas à cœur, mais ça suffit. Et chouette. Et donc là, je vais passer aux couleurs d'oxydation. Donc, les couleurs d'oxydation, ce sont les bleus turquoises et kaki. Et là, je prends un pinceau un peu éclaté. En fait, il est abîmé, mais c'est volontaire. C'est à force de le tapoter. C'est ce qu'il me faut, en fait. Et je vais tapoter la surface. Donc là, ça fait beaucoup de bleu. J'en conviens. Mais là, après, on va mettre le vert et on va remettre des couches par-dessus, ce qui fait qu'en fait, on ne va pas en voir tant que ça. Je l'essuie plus ou moins. Je vais chercher du vert, même s'il reste un peu de bleu, ce n'est pas grave. Et je recommence. Je viens tapoter aux endroits où c'est le plus orange. Mais si j'en mets sur les autres tâches bleues, ce n'est pas grave du tout. Je n'oublie pas les bords pour que ça ne fasse pas juste concentré au milieu. Voilà. Et là, on commence à arriver sur quelque chose. pas encore très réaliste, mais ça s'approche. Donc, à partir de là, il va me falloir du brou de noix pour donner un petit peu de marron, de sale. En fait, ça donne cette couleur-là, mais en transparence. je prends un pinceau un tout petit peu plus mou au niveau des poils. Parce que comme c'est beaucoup plus liquide, ce n'est pas aussi pâteux que les acryliques et que je vais plus le brosser que le tapoter. mais je ne vais pas attendre que ça sèche et je viens tamponner avec un sopalin. En fait, ça, ça va donner un côté un petit peu sali. J'en mets un peu plus sur les côtés. Comme on règle le général, c'est toujours les bords qui se salisent plus. Voilà. Alors, ce n'est pas flagrant parce que ça ne rajoute pas franchement une couleur de plus, mais ça donne le petit côté sale. Je vais venir chercher du noir. dans lequel je mets un peu d'eau quand même. Ça ne va plus être un noir franc parce que j'avais un peu d'eau orangée dans mon pinceau mais tellement peu que ça ne va pas nuire. Il me faudrait un petit morceau de carton. Je mets un petit peu sur mon carton histoire de ne pas en avoir trop parce qu'au pinceau, là, c'est vraiment trop. Je prends mon petit sopalin, celui qui a servi au brunois puisqu'on est dans les couleurs. je prends un peu de peinture et je viens tamponner dessus. Alors, ça ne se voit pas beaucoup. C'est pareil. C'est tout en légèreté. C'est pareil. Et là, en fait, j'insiste surtout sur les endroits les plus vifs de ma plaque. Voilà. On est quasiment au bout de nos peines parce qu'il nous faut quelques petites taches claires avec le ocre. Je tamponne mon pinceau sur le papier histoire qu'il n'y ait pas trop dessus. et je garde celui qui est noir sous la main. Je tamponne du jaune et je reviens estomper avec mon sopalin noir. ça me fait des gros ronds. Ça ne me plaît pas du tout. À la limite, comme mon pinceau est bien sec, je crois que je préfère le gratter parce que comme c'est sablé, en fait, c'est les grains qui prennent. et je termine avec mon pinceau tout sec de bleu, enfin bleu ou vert, ce qui a servi, ce qui est resté bien. Je vais remettre du bleu. Un tout petit peu de vert. Oh, j'ai bien un tout petit peu. Heureusement que j'ai le sopalin tout sombre là. C'est bon. L'avantage de cette technique-là, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. On peut essuyer, on peut repasser. En fait, on tâtonne jusqu'à ce qu'on trouve l'effet voulu. Et là, l'effet voulu, j'essuie. Voilà. Ça, c'est vraiment un effet de corrosion très orangé avec l'oxydation par-dessus. Et là-dessus, soit on met un vernis mat pour que ce soit encore plus poudreux, on va dire. Enfin, pas poudreux, mais vraiment qu'il n'y ait aucune brillance parce que l'acrylique, malgré tout, de temps en temps, ça brille. Ou au contraire, on vient rajouter des petites touches de peinture cuivrée pour donner le côté un peu métallique qui ressort. Donc, le côté mat, c'est pas sorcier puisque ça reste comme ça. Je ne vais pas vous le montrer. mais on va faire le côté un peu cuivré. Alors là, par contre, c'est à ce moment-là que je m'en mets partout. Je vais prendre une petite boulette là-dessus parce que ça, je ne le fais ni au pinceau ni au sopalin mais avec mes mains. En fait, je prends une petite goutte du bout du doigt, je la tapote histoire de ne pas en avoir beaucoup et je la frotte comme une patine. là, par contre, j'en ai mis trop. Un petit coup de pinceau bleu ça roule. J'en mets très peu sur mon doigt et je n'en ai pas partout. Ça ne se voit pas beaucoup parce que comme la base est quand même assez orangée et que je mets du cuivré, ce n'est pas flagrant. En même temps, il faut que ça reste naturel, donc tant mieux. comme ça ne prend que sur les petits grains. et voilà notre premier effet. C'est vraiment bruyant parce que ce n'est pas sec mais après, il ne restera que des petites touches cuivrées de temps en temps. Donc voilà pour l'effet cuivré avec la base orange. Après, on va prendre une base noire. Je me suis pris la base avec les écritures en relief et là, c'est entre le lisse et puis un peu de grains d'enduit. Donc là, la base noire est déjà faite. Donc là, le orange, on ne va pas le peindre comme pour l'autre mais on va le tapoter en laissant apparaître du noir. Donc, entre deux prises de peinture, je retape toujours sur mon papier pour éviter ça. Là, il y en a trop mais ce n'est pas bien grave. C'est vite réparé. C'est une technique tellement facile. et puis bon, le orange, s'il y a des petites taches plus soutenues à certains endroits, à la limite, c'est bien parce que la rouille, ce n'est pas régulier donc il faut que ça donne ça. en fait, il faut jongler entre le translucide où on voit le noir et les endroits où c'est vraiment plus orangé. toujours pareil, sans oublier les bords. Voilà. Première base. Donc là, on est loin de la base de l'autre qui était entièrement orange. Là, ça nous fait un orange qui se mélange au noir. Le noir qui était sec mais qui forcément tapotait devient translucide donc le orange devient un peu marron. Et à partir de là, je vais prendre du ocre que je tamponne et j'en mets un peu mais moins. Je n'ai pas pris la peine de sécher entre deux parce que comme je tamponne avec un pinceau qui est déjà tamponné sur le papier, ça sèche assez vite. D'ailleurs, la preuve, c'est que je n'emmène pas l'orange. Voilà. Et là, ça donne ça. Ça se voit moins. C'est fait exprès et ça commence à uniformiser partout. À partir de là, mon bleu et mon vert. On pourrait le faire sans le bleu et le vert, sans l'oxydation mais j'avoue que j'ai un petit faible quand je mets de l'oxydation dessus. J'aime bien. Voilà. Ce n'est plus de l'oxydation. Ça, c'est de la peinture. Ce n'est pas grave. Petit sopalin magique. Voilà. Voilà. mon pinceau, j'ai beaucoup de peinture. Le sopalin commence à se plaindre. Je crois qu'il va falloir que je le change. C'est un accident qui ne rend pas si mal. Parce que je n'en aurais pas mis autant et en fait, il était laissé chouette. J'ai une tendance à tapoter et en fait, quand il y en a beaucoup, comme si là, il y avait eu une réserve d'eau et que ça s'était oxydé beaucoup plus. Il me faudrait un autre pinceau pour les verres parce que... Impeccable. Là, on commence à ne plus voir par l'eau orange quasiment. J'aime bien faire les bords avec un peu de verre parce que l'oxydation prend surtout sur les bords et je trouve que ça en vient. Il ne faut pas avoir peur de s'en mettre plein les mains. C'est le meilleur rendu. Là, je profite que mon pinceau est franchement sec pour gratter au niveau des écritures histoire de les faire ressortir un tout petit peu. Mais ce n'est pas avec cette couleur-là qu'il faudra le faire plus ressortir. et je vais remettre vraiment très peu d'orange. Vraiment, le pinceau est très, très sec là histoire d'avoir des petites tâches. Toutes petites, petites. On a dit toutes petites. Et la même chose avec mon pinceau ocre. Et le ocre, là, ça se voit beaucoup plus parce que la peinture, elle est sombre. Je reviens avec le pinceau quasiment sec orange sur le ocre. Comme ça, le ocre se fond. Voilà. Et là, je mets une peinture métallisée soit cuivre soit dorée. Allez, on va changer. On va prendre un petit peu de dorée. Je n'utilise aucune patine en fait. C'est la peinture acrylique au doigt que je tamponne sur le papier pour en avoir vraiment peu et que je viens effleurer. J'en ai même encore trop, là. Je viens effleurer les écritures. En fait, ça révèle les écritures, mais tout en légèreté, forcément. J'espère qu'on voit la caméra parce qu'on voit bien que les écritures sont révélées, mais à l'écran, je ne suis pas sûre. Je repense. Et puis là où il n'y a pas d'écriture, ça révèle en fait les aspérités du papier. Et voilà, mon effet rouillé avec une patine dorée. Là, je vais faire avec une base de brou de noix. Je vais essayer de travailler au maximum avec le brou de noix et me servir de mes pinceaux, toujours ocre, orange, bleu, vert. Ça, c'est... et un peu de noir. Voilà, mais plus léger pour qu'on voit le marron. Là, je veux une rouille plus marron. Vous voyez, je tamponne un peu, mais le marron reste à vue. Pareil pour le ocre. Pauvre pinceau. Heureusement qu'ils sont là que pour ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un petit peu d'air sur les bords. Un petit peu de relief avec de l'ocre. Un petit peu d'air sur les bords. Un petit peu de noix, mais pas trop, sinon on explose tôt. J'essaie de faire en sorte de taper plus ou moins fort pour avoir des grosses et des petites gouttes. Et là, je vais atténuer. Et je sèche. Pour l'instant, ça nous donne ça. Et là, je vais faire la même opération, c'est-à-dire les petites gouttes, mais avec du orange. Donc, il me faut beaucoup d'eau. Et pareil, je tapote en pinceau qui n'est pas trop plein. Alors là, il y a plutôt intérêt de protéger parce que ça ne va pas forcément que là où on veut. Et ça va loin. Alors, ensuite, pareil, je tamponne pour estamper un peu. Vous voyez, on arrive au bout. Et je remets un petit peu de bleu. Un petit peu de verre. Et un peu de noix. Là, c'est pour salir. Je vais sécher parce que là, je ne voudrais pas embarquer mes petites taches oranges. Voilà, c'est sec. Et là, je salis. Je ne me contente pas de salir mon bureau. Je salis aussi ma rouille. Là, je remets un petit peu de verre parce qu'il y a des endroits qui sont un petit peu translucides, où on voit trop le fond. Ça ne me plaît pas. Je viens re-tamponner. Et à partir de là, quelques petites gouttes d'orange. Et voilà. On va sécher l'ensemble parce qu'il ne faut pas que ça brille. Bon, pour tout vous dire, j'aime quand même moins ce rendu-là parce que le fond au bout de noix laisse trop apparaître le carton. Et du coup, bon, ça fait des effets comme si on avait mis un peu du ocre. Mais, voilà. C'est quand même différent. J'ai une préférence pour celui-ci, moi. En le regardant, je me disais que j'avais envie aussi de faire des éclaboussures de bleu. Léger. Alors, ça ne paraît pas léger comme ça, mais comme c'est plus de l'eau que de la peinture, en séchant et en étant tamponnée, ça ne va quasiment plus se voir. Je ne sais même pas que je les tamponne trop parce qu'on ne voit plus rien après. Vous voyez, je vais les sécher et on ne va plus voir beaucoup. Voilà. Bon, le rendu des petites taches marron, bleu et orange, j'aime bien. Mais par contre, je ne referai plus le fond au bout de noix. Le bout de noix, c'est bien pour salir par-dessus. Ça, c'est une technique que j'aime bien. C'est-à-dire pour atténuer les côtés un peu vifs et puis salir. Mais en fond, ce n'est pas parfait. Je n'ai pas voulu faire une base marron parce qu'il fallait que je refasse des petits mélanges. Mais en fait, je regrette. La base est mieux en peinture acrylique marron plutôt qu'en bout de noix. D'ailleurs, en parlant de peinture acrylique marron, on va faire un marron, un vrai. Et puis, on va faire ça sur une base avec un gros grain. Et on va pouvoir comparer les deux. Voir que celui-ci, il y a quelque chose qui cloche. Le dessus, le rendu est bien, mais la base, il y a quelque chose qui cloche. Alors, pour faire du marron, c'est la même chose que le orange, avec du noir en plus. Alors, je vais faire du marron avec ça. Je vais prendre du rouge. Du jaune. Voilà, j'ai fait un marron avec beaucoup de rouge. Comme ça, ça fait une base de corrosion. Et là, je vais étaler. Je voulais le faire sur mes gros grains, mais je crois que je vais plutôt partir sur une base neutre. Je vais le faire sur mes petites écritures. Elles sont trop jolies. Je vais en mettre un petit peu d'eau. Et là, je vais complètement peindre avec une peinture pas trop épaisse, mais couvrante. Des fois, je tapote pour que les écritures puissent bien être remplies de peinture, parce qu'il ne faut pas qu'il reste de blanc. Voilà, je ne vais pas faire sécher ma peinture, et je vais commencer mes petites tâches. Donc là, je commence par mes tâches oranges. L'idéal, ça aurait été de me mettre dans un petit carton, parce que j'éclabousse partout. Donc là, ça nous donne ça. Je vais le sécher, parce que les tâches, je ne veux pas qu'elles se trouvent effacées. Comme là, les tâches étaient vraiment en épaisseur, je ne les avais pas tamponnées. Le cœur des plus grosses ne sont pas encore tout à fait sèches, mais ce n'est pas grave. Je vais refaire la même opération, mais en bleu. Et en vert. Là, par contre, les tâches sont quand même un peu grosses, pour le vert en tout cas. Donc, je les tamponne un petit peu. En fonction du pinceau qu'on choisit, en fait, la rétention d'eau n'est pas la même. Et du coup, les petites bulles ne sont pas forcément toujours aussi bien. Là, vous voyez, ce n'est pas du tout ce qu'on veut, c'est vraiment trop. Donc, je viens tamponner légèrement. En plus, ça étale un peu le vert. Donc, avec mon sopalin, ce que j'ai attrapé là, je le remets à côté. Et c'est mieux. Voilà. Donc là, on a toute une base de tâches avec les trois couleurs. Je vais refaire sécher un petit peu. Une fois que j'ai fait mon effet de tâche, je vais faire l'effet de tamponnage. Donc, je vais y revenir avec le orange. Temponnage au pinceau et tamponnage au sopalin. La même chose avec mon bleu et mon vert. Je ne vais pas en mettre trop de bleu parce que ça marque beaucoup. Et puis, les tâches que j'ai fait avant, il y en avait pas mal. Par contre, au niveau du vert, ça ne se voit pas beaucoup. Là, je vais avoir la main un tout petit peu plus lourde. Plus lourde, mais il ne faut pas non plus que ça... Je vais le faire avec ça. C'est bien, ça. Le tamponnage au sopalin, c'est pas mal parce que ça fait vraiment des choses éparses. On n'a pas des gros pâtés. Et puis, c'est quand même en transparence, ce qui permet de jouer avec les couleurs du dessous. Et là, ce qui nous manque, c'est du ocre. Alors, je n'ai plus de pinceau pour mon ocre. Là, je vais gratter mes écritures et tamponner là où j'en mets trop. Et là, tout de suite, ça prend une autre dimension. Et puis, quand je vois qu'il y a un petit peu de... Un paquet pas trop joli, comme là... Je vais y retamponner soit avec du orange, soit avec du vert. Ah ben oui, mais non. C'est pas grave. Je vous le disais que cette technique-là, elle était facile. Rien n'est perdu. Et bon, on commence à arriver à quelque chose de pas mal. Là, j'ai un peu de jaune là où je vois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Quand je dis jaune, c'est ocre. Certains endroits, les écritures prennent un petit peu plus. C'est pas mal. Et voilà. Et donc là, il me reste à faire mon effet cuivré au doigt. Comme une patine. Pour quand même profiter des écritures, que ça soit un petit peu mis en valeur. Toujours pareil, pas partout. Quand je vois que j'en mets un tout petit peu trop, je reviens avec le doigt carien pour essuyer. Voilà. Je vais accentuer quelques écritures, mais c'est fini. Voilà, là, on a plus un effet de cuivre oxydé. Et là, on est parti sur une base noire avec très peu d'orange. Et là, sur une base marron avec plutôt pas mal d'orange. Là, j'ai fait une sorte de patine plutôt or, patine plutôt cuivrée. Et pour comparer le fond brou de noix avec le fond marron, vous voyez, je trouve que le fond marron est beaucoup plus réaliste que le brou de noix. Et on voit trop encore les endroits du carton. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas perdu. Parce que pour découper avec un petit daï, genre un petit engrenage ou quelque chose, ça, ça rend quand même bien. Voilà. Sur ce fond noir-là, avec un relief, j'avais envie de faire plus un effet métal. Donc, partir plus sur du argenté, sur des bleutés, noirs forcément. Et donc, comme on va avoir un effet légèrement rouillé, je vais faire un peu d'orange, mais vraiment peu. En plus, ma peinture est très diluée, donc il y a un effet, il y a un côté translucide, en fait. Donc, ça ne fait pas orange vif. Voilà, et du bleu. Wouhou ! Merci le sopalin. Voilà, en même temps, c'est pas si mal, mais il faut essuyer. Si, en fait, il faut essuyer, il ne faut pas avoir les coups de pinceau, il faut juste que la couleur se mélange. Vous voyez, là, on a un effet entre le orange et le bleu translucide qui se mélangent tous les deux sur le noir, et qui laissent, en fait, apparaître les trois couleurs. Donc, je vais faire les bords plus bleus. Par contre, si j'embarque la peinture noire, ça ne va pas aller. On va très chouiller un peu. Je remets un peu, je remets un peu de peinture noire au doigt. Et pour ne pas que ça fasse trop noir, je remets un peu de bleu. Et là, je vais prendre l'argenté. Par contre, j'avais envie de le mettre un peu plus qu'une patine. Donc là, il va me falloir encore un pinceau, queue de pinceau. En fait, là, je viens peindre en légèreté, mais je viens peindre l'ensemble. Avec très peu de matière, mais j'en ai partout. Et j'estompe. Parce que je veux quand même qu'on voit en transparence ce que je viens de faire. Alors forcément, c'est léger, mais on le voit. On a un peu d'orange, un peu de bleu, mais c'est vraiment léger. De toute façon, on va y revenir après. Là, il y a du doré, ça n'a rien à faire ici. À mon avis, là, il y a eu une erreur de le parcours. Ce n'est pas grave. Voilà, ça nous donne ça. À partir de là, je vais renforcer mon bleu, mon vert, mon orange. Le orange, pas trop, parce qu'on est quand même plus parti sur... En couleur métal. Je tamponne et je brosse en fonction de l'endroit et ce que je veux. Parce que en brossant un peu, sachant que mon pinceau n'a pas grand-chose dessus, je mets les reliefs en valeur. Voilà, la même chose pour le vert. Là, j'en mets un peu plus au bord. Et là, je me demande même à quel point je ne vais même pas mettre d'orange. Je vais jouer juste avec mes ocres. Parce que le orange, c'est une couleur trop chaude. Et j'ai peur que ça ne ronde pas comme je le fais. Donc, le pinceau avec le ocre, il est là. Ça ne fait pas franchement l'effet de rouille, mais c'est très joli. Et puis, le but, c'est quand même de varier les couleurs pour ne pas avoir toujours la même chose. Parce que sinon, à un moment, dans les créations, si on retrouve toujours les mêmes effets, on se lasse. Un petit peu de bleu, je trouve que ça manque. Je vais moins l'atténuer. Et là, je vais mettre un petit peu de noir d'ici, de là. Toujours cet effet de salir. Le noir avec les doigts, c'est quelque chose. Et je termine. On n'a pas peur du doré. On va peut-être en changer. On est de l'argenté. On est de l'argenté. C'est parti. C'est que tous mes reliefs se voient vraiment bien. Profitez de l'embossage. Ce n'est même pas de l'embossage d'ailleurs. C'était de la matière mise au pochoir. Et voilà. Donc ça me donne un effet comme ça. Avec du jaune, du hoc, du bleu, du noir qui ressort. Après si je mettais du orange. Je vais en mettre un film. Je vais venir comme ça. Histoire de donner un petit peu de peps. Mais je ne veux pas que ce soit trop chaud comme couleur. Vous voyez, ça ne se voit pas beaucoup. Juste un petit peu. Pour réchauffer à l'œil. Mais c'est tout. Voilà. Vu qu'il me reste de la peinture, je vais finir celui-ci. Alors j'avais envie de commencer autrement que les autres. Qu'est-ce qu'il me reste ? Du ocre. Beaucoup de ocre. Je vais partir là-dessus. Je mets pas mal d'eau. Pour que ce ne soit pas trop épais. Que je puisse bien peindre tous mes reliefs. Parce que là, ce que j'ai comme base, c'est un petit carton. que j'ai fait au pochoir avec un effet comme ça. Bon là, c'est un petit peu raté. Mais vu qu'avec tous mes effets, ça ne va pas s'inaperçu. Puis en plus, c'est une base après pour travailler. Donc il faudra peut-être quelque chose même de coller à cet endroit-là. Bon alors là, ce fond-là, je n'ai jamais fait. Je teste avec vous. Je me sers de mes fonds de peau. Pour là, c'est spécial. Mais bon, comme c'est un jaune qui fait un peu vert. Et qu'on met du vert. Pourquoi pas. Je fais en sorte qu'il n'y ait plus du tout blanc par contre. Par contre, je vais me servir de quelque chose qui ne m'a pas encore servi avec vous. En fait, je ne me suis servi vraiment exclusivement que de mes peintures acryliques. Là, j'avais envie d'essayer ces petites choses-là. C'est de la peinture acrylique aussi, mais en spray. Alors, je ne vais pas partir sur du jaune. Donc, ça ne servirait pas à grand-chose. Par contre, je vais faire un coup de pchit orange. Voilà. Je le laisse en l'état. Un peu de vert, mais beaucoup moins. Beaucoup moins, ça c'est... Tout est relatif, ce n'est pas grave. SOS Sopala. Pour l'instant, on est dans le flashy malgré tout. Du coup, j'ai estompé un peu l'orange quand c'était trop vif. Hop. Et un petit peu de bleu. Bon, c'est dommage que la base soit jaune, parce que sinon, le rendu est chouette. Mais rien n'est perdu. Là, je vais déjà essuyer les mains. Et puis, je vais sécher l'ensemble. Voilà. Donc, il y a quelques bulles qui ont bouilli et qui se sont un peu explosées. Et en fait, ça fait très chouette. Maintenant, il faut que j'estompe le côté trop jaune. Et j'avais envie de me servir de mon brou de noix. Alors, le pinceau du brou de noix. On est dans tous les sens des pinceaux. C'est celui-ci. Voilà. Alors. Ouais. Parce que c'est translucide. Mais... Regardez. Une fois que c'est essuyé, c'est chouette. Comme je vous disais, j'aime beaucoup travailler avec ce produit-là. En plus, ce n'est pas une fortune. Et là, eh bien, mon jaune, c'est brunisé. On dit ça, devenir brun. C'est brunisé. On va dire qu'on peut. Mais pour autant, toutes les tâches que j'ai faites en dessous se voient. Et c'est très chouette. Là où c'est trop jaune, j'y repasse par coup de pinceau. Voilà. Voilà. Maintenant, vu que j'ai envie avec ça d'essayer tout ce que je n'ai pas encore essayé avec vous, j'avais envie d'essayer un peu de poudre à embosser. Alors, dans cette série-là, j'ai de l'argenté, du cuivré et du or. Je pense que je vais mettre un peu d'or et un peu de cuivre. Celui-là, non. Par contre, je suis en train de vous dire qu'avec celui-là, ça aurait pu être chouette. Peut-être même que si le résultat me plaît bien là-dessus, je vais en mettre un tout petit peu, mais vraiment léger, là-dessus. A voir après. Pour l'instant, je mets ces deux-là, qui sont des couleurs plus chaudes. Alors, hop, là, il n'y a pas besoin de vers sa marque ou quoi. Je saupoudre légèrement de façon à ce qu'il n'y en ait pas en gros paquets, mais un petit peu à droite, à gauche. Pas forcément de façon régulière, mais un peu partout. Et même opération pour le cuivre. Je crois que le cuivre, j'en mets un tout petit peu plus. Là où c'est le plus orange, je vais en mettre plus. Je vais déjà commencer par chauffer ça et voir si j'en remets. C'est bien. Non seulement j'ai de la peinture partout, mais maintenant j'ai des petites paillettes partout. Allez, on chauffe ça. Alors là, comme j'ai eu la main légère, ça fait plus un effet de scintillement. On voit plus le doré que le cuivré. Donc là, je suis tentée de remettre des petits paquets de cuivré à droite, à gauche, mais moins éparses, plus en petits paquets. En fait, là où il y a le plus d'orange. Allez, on réchauffe ça. Bon alors, j'ai essayé cette méthode-là parce que je suis curieuse, mais franchement, je n'aime pas trop. Ça fait un joli effet, mais au niveau de la rouille, ce n'est pas très réaliste. Mais bon, c'est comme tout, ce n'est pas perdu parce que moi, je vais repasser avec un petit peu de cuivré. Et puis tout va se trouver un petit peu pris. Le problème là, c'est que je suis en veille de paillettes et je ne fais plus le travail que je souhaite. heureusement que j'ai bientôt fini parce que là, il faut vraiment nettoyer. C'est infernal. On voit là. Bon, écoutez, s'il n'y avait pas eu les paillettes, à la limite, ça m'aurait plus plu parce que voilà, le côté embossage qui s'envole dans tous les sens et qui brille simplement, moi, je ne suis pas fan. Par contre, le fond ocre, les tâches et revenir après avec le brou de noix et du cuivre, là franchement, je trouve ça joli. Voilà. Ça, c'est plus un effet acier. Un effet métal peu oxydé. Plus sali qu'oxydé, on va dire. De toute façon, oxydé, c'est plus tout ce qui est cuivre. Plus ça. Voilà la différence. Voilà. Ça, c'est plus orangé. Celui que j'avais fait là était beaucoup plus parti sur le bleu. Et puis en plus, en fonction des reliefs aussi, ça change. L'autre grain qui était plus parti sur le orange. Là, j'avais fait une base sombre. J'avais mis du bleu, puis j'avais fait un pchit d'orange dessus, alors que là, je n'ai pas en orange avant. En fait, ça fait quand même des différences. ils le font avec le brou de noix qui laisse franchement apparaître les tons verts et bleus. Et puis là, c'était un petit engrenage que j'avais fait où j'avais fait plutôt orange, oxyde quoi. Voilà, oxydé, mais sans trop de brillance. Je me demande si là, il me reste un petit peu de doré. Je vais rehausser un petit peu. Parce que celui-là, je vais vouloir m'en servir pour un projet et il faut qu'il soit sorti parce que je suis en train de faire. Voilà. Ça, c'est pas mal. Écoutez, il me reste à tout nettoyer parce que c'est bien la pagaille. Me nettoyer les mains. Et puis, si tout ça vous a plu, un petit pouce. Ce serait bien gentil. je vous en remercie d'avance. Éventuellement, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y a encore pas mal de tutos à venir. Et sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 et sur ce, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501